Mes amis, aujourd'hui on va partir découvrir deux endroits bien particuliers de l'atoll de Rangiroa, c'est l'île au récif et le lagon bleu. Parce que j'ai plein de gens qui n'arrêtent pas de me dire « Hé Letty, tu crois que je devrais aller où à l'île au récif ou plutôt au lagon bleu ? Ou alors il y en a qui font ça les deux sur la même journée, c'est bien aussi ? » Et moi j'arrête pas de répondre à plein de gens, alors je me suis dit « Eh ben je vais faire une vidéo, comme ça je vais partir explorer ces deux endroits et vous donner mon opinion pour savoir comment organiser cette aventure ! » Alors pour commencer, dans les deux cas, tu pars découvrir des parties plus isolées, plus reculées de l'atoll de Rangiroa. Et une fois qu'on t'a amené sur place, tu suis le guide, simplement. C'est parti, mon kiki ! Alors une chose importante à savoir, c'est qu'en fait ces terrains sur lesquels on va pour visiter l'île au récif et le lagon bleu, c'est pas juste des terrains sauvages qui sont à l'autre bout de l'atoll comme ça, c'est des terrains privés, ils appartiennent aux familles qui viennent de Rangiroa. Donc pour mieux comprendre, il faut regarder une carte. Ici, on a l'endroit où la plupart des gens vivent, où il y a les villages, les passes, les clubs de plongée, enfin c'est les endroits où la plupart des touristes se rendent. Et sur tout l'atoll, tout autour du lagon, il y a d'autres terrains, et ils appartiennent aux familles. Donc pour le lagon bleu et l'île au récif, c'est la même chose. Il y a plusieurs familles qui ont plusieurs terrains qui se situent dans ces zones-là, et donc en fonction de l'excursionniste avec qui on part, on va se rendre à un endroit légèrement différent. Donc quand on fait ces excursions, on ne nous invite pas seulement à découvrir le lagon bleu et l'île au récif, on nous invite à vraiment découvrir les terrains de la famille, les histoires et tout, la musique, la nourriture. Pour chacune de ces excursions, il y a un barbecue qui est organisé. Et après, les gens jouent de la musique, on nous apprend aussi à faire des chapeaux, ou bien des petits sacs, on nous apprend à tresser. Bon, tout ça c'est cool, mais on n'a toujours pas répondu à la question. Île au récif ou lagon bleu ? Qu'est-ce qu'on va visiter et tous, et comment ? Alors je vous propose qu'on commence par l'île au récif. L'île au récif, c'est un endroit vraiment très particulier et unique au monde, où le récif, avec le mouvement des plaques tectoniques, est remonté par-dessus la Terre, et puis en fait il est là, il est posé sur l'île maintenant. Donc c'est l'ancien récif qui a été sous l'eau, mais il y a très 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 longtemps. Maintenant, ça donne des espèces de formations rocheuses assez énigmatiques et étranges, qui sont là et dans lesquelles on peut aller se balader, ça forme des sortes de labyrinthes. Donc quand tu vas à l'île au récif, tu te balades sur le récif, pour commencer, et déjà ça c'est assez cool, mais surtout tu peux aller te balader entre les récifs. Ça a naturellement formé des sortes de piscines avec de l'eau cristalline, et toi tu peux te balader entre tout ça, et c'est vraiment vraiment incroyable. Oh, vous ne voyez pas là, mais j'ai coupé. Alors ouais, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de courant. Alors ce courant, il vient de l'océan, mais c'est plus facile à expliquer si je vous montre depuis le ciel. Donc j'ai pris mon drone, et je suis allée filmer au bord du récif avec. C'est vrai que pour faire cette excursion avec un drone, ça demande une certaine logistique. Je fais ça vachement plus souvent, et vachement mieux que ce qu'on pourrait croire. J'y arrive vachement bien, je te jure. Comment ça je te fais de la peine ? Ce petit drone, il a fait beaucoup, beaucoup d'aventures. Un jour, il va finir mal, mais pour le moment, ça va. Donc voilà, vue du ciel, ça donne ça. Il y a les vagues à droite qui viennent de l'océan, et à gauche, c'est l'eau qui rentre dans le lagon. Et avec les marées et le mouvement des vagues, ça crée le courant qu'il y a entre les formations ruscheuses. Et donc on se retrouve dans une sorte de petit parc aquatique, dans lequel on peut simplement se laisser flotter et tout. Et moi, j'adore ça. Et voilà, tu n'as pas grand-chose d'autre à faire que de te laisser flotter. Il faut faire un peu attention à ses fesses quand même en faisant pas. Où est-ce que j'y suis moi maintenant ? Un bassin. On va sauter dedans. Alors voilà, ça c'est l'île au récif. Résumé en quelques mots, c'est des piscines et des jacuzines qui ont naturellement été amenées à nous par le mouvement des plaques tectoniques qui ont fait ressortir le récif il y a très 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 longtemps. Et donc ça donne un terrain pour des aventures franchement très très stylées. Alors maintenant qu'on a fait le tour de l'île au récif, il est l'heure d'aller voir notre deuxième destination qui est le Lagon Bleu. Alors le Lagon Bleu, c'est comme son nom l'indique, un lagon qui est bleu. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'est réellement comme un petit lagon dans le Lagon de Rangiroa. Et comme pour l'île au récif, les différents motous, les différentes petites îles qu'on trouve tout autour appartiennent à différentes familles. Donc quand on part en excursion au Lagon Bleu, on va visiter l'une de ces différentes îles qu'on peut voir ici en fonction de la personne qu'on choisit pour faire l'excursion. Dans tous les cas, ce qui est vraiment stylé au Lagon Bleu, c'est que c'est aussi une nurserie de requins. Donc on y trouve plein 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 de petits requins. Ils ne sont pas dangereux du tout. Ils sont parfois curieux, parfois craintifs. Mais dans tous les cas, ils sont très tranquilles. Donc voilà, ça c'est le Lagon Bleu. L'endroit parfait si tu as envie d'aller mettre tes fesses dans l'eau et puis passer une journée tranquille entre les îles avec les requins. Mais c'est aussi un endroit parfait si tu veux aller explorer des motouilles et rendre visite aux petits animaux qui vivent dans ces endroits isolés de la planète. Ah oui, il y a plein de gens qui me demandent on peut faire l'île au Récif et le Lagon Bleu sur la même journée ? La réponse c'est oui. Il y a plein d'excursionnistes qui te proposent d'aller voir le Lagon Bleu et l'île au Récif dans la même journée. Bon le truc c'est que forcément tu dois faire un peu plus de bateaux donc il y a plus de navigation sur la journée et ça te laisse un peu moins de temps pour explorer chaque endroit. Donc c'est tout à fait possible et puis pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps c'est bien de le faire si vous voulez tout voir mais moi j'aime vraiment prendre mon temps. Je veux aller là ! Et tu peux y aller ? Bah j'en sais rien je sais pas si c'est une bonne idée. Donc voilà, tout est possible mais moi perso j'aime vraiment bien prendre mon temps. Je suis quelqu'un d'un peu curieux. Dans tous les cas que ce soit île au Récif ou Lagon Bleu la journée elle se termine à peu près de la même manière. on rentre, on va faire une dernière petite baignade on écoute et on joue de la musique après on va faire une dernière petite visite aux dauphins et la journée se termine comme ça. Mes amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour ces petites aventures à la découverte de l'atoll de Rangiroa et j'espère que ça vous aidera aussi à organiser vos prochains voyages si vous aussi vous avez envie de venir découvrir ces parties de l'île. Dans tous les cas je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour aller découvrir de nouvelles îles.